Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour. L'entretien d'Ivoire Télé reçoit aujourd'hui le Dr Jacqueline Sirima, docteur au Centre Antituberculé d'Adjamé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous aurons à échanger dans quelques minutes, mais avant, vous avez une déclaration à produire. Allez-y. Je tiens à dire merci à Ivoire TV pour l'honneur qu'elle me fait en me permettant de m'adresser aux internautes ce jour où nous commémorons la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Cette journée, ce doit être une journée de réflexion et de solidarité avec toutes les personnes vivant le VIH à sida. Pour l'OMS, entre 2011 et 2015, la Journée mondiale du sida aura pour thème objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. La Côte d'Ivoire aborde dans le même sens en s'appuyant sur le thème zéro infection à VIH au cours de l'année 2011. Il faut savoir que le sida est une pandémie mondiale avec une prévalence de 4,7%. La Côte d'Ivoire a eu le taux le plus élevé de l'Afrique de l'Ouest. Elle constitue un véritable problème de santé publique pour notre pays. Il faut dire également que cette pandémie est un problème de développement voire de sécurité dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Depuis la découverte des premiers cas de sida en 1985 en Côte d'Ivoire, le nombre de malades n'a cessé d'augmenter, faisant de notre pays le pays le plus touché de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire également que cette situation est très préoccupante pour la Côte d'Ivoire. En effet, depuis 1998, le VIH sida est devenu la première cause de décès chez les adultes de sexe masculin et la deuxième cause de décès chez les femmes. Il faut dire également que ce sont les femmes, les prostituées, les jeunes et les migrants qui sont la population la plus vulnérable. Il faut donc promouvoir un comportement sexuel sans risque d'exposition au VIH, à savoir l'abstinence, la fidélité mutuelle, après avoir connu le statut sérologique des deux partenaires, l'utilisation du préservatif féminin et masculin, informer et éduquer la population sur les infections sexuellement transmissibles et leurs complications, faire le diagnostic précoce et la prise en charge correcte des infections sexuellement transmissives, faire également la prise en charge des infections opportunuses, dont la plus redoutable est la tuberculose, qui constitue avec le sida un duo considéré de duo mortel ou même de duo maudit. Elle est d'ailleurs la première cause de décès sur les personnes vivant avec le VIH sida. Il faut rendre également accessible les services de prévention et de traitement des infections sexuellement transmissibles, faire la prévention de la transmission mère-enfant, promouvoir le conseil de dépistage volontaire, car le taux de dépistage reste encore faible en Côte d'Ivoire. Il faut dire également que l'infection à VIH a eu un impact dans tous les secteurs d'activité, à savoir l'agriculture, le commerce, l'industrie, qui indiquent soit une baisse de production, soit une augmentation des dépenses liées aux charges sociales à travers les coûts médicaux. En ce qui concerne les ménages, il est démontré qu'en cas de sida, il entraîne en moyenne une augmentation de 40% des dépenses de ménage, selon le bilan fait dans le document de stratégie et de réduction de la pauvreté. Malheureusement, le plus grand impact négatif est l'augmentation de la morbidité et la mortalité liées au VIH sida. Les effets de la pauvreté et de l'instabilité sociale, qui se sont également accrus avec la crise, ont créé un environnement qui augmente la vulnérabilité au VIH et les risques de transmission. Dans le monde entier, le sida a coûté la vie à plus de 25 millions de personnes et plus de 60 millions de personnes ont été infectées par le VIH. Encore plus de 7 000 nouveaux cas d'infection par le VIH, selon le rapport de l'Assemblée générale des Nations Unies du 28 mars 2011. Aucun pays n'a échappé aux effets dévastateurs de cette pandémie mondiale. En Côte d'Ivoire, 450 000 personnes vivent avec le VIH, avec un nombre de décès estimé à 36 000. Les programmes de lutte contre le VIH à travers le monde donnent toutefois des résultats aujourd'hui, car l'incidence globale du VIH est en recul par rapport au début de la décennie, ce qui laisse entrevoir une lueur d'espoir. Selon un rapport publié par l'ONU-Sida, un nombre report de 34 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde en 2010, grâce à un meilleur accès au traitement qui a contribué à réduire le nombre de décès. Comme le disait Michel Sidibé, nous sommes à l'aube d'une avancée significative dans la réponse au VIH, directeur exécutif de l'ONU-Sida. Le nombre de personnes vivant avec le VIH n'a jamais été aussi important, principalement à raison d'un meilleur accès au traitement, indiquent les experts de l'ONU dans le rapport. Ainsi, aujourd'hui, près de 50% des séropositifs ont accès aujourd'hui à un traitement, ce qui a sauvé la vie à 700 000 personnes pour la seule année 2010. On note également une baisse du nombre d'infections. Autre progrès, en 2010, le nombre de nouvelles infections a atteint son niveau le plus bas depuis 1997, avec 2,7 millions de nouvelles infections, dont 390 millions sur les enfants, soit un recul de 21% par rapport au pic de 1997. Quelles armes disposons-nous pour donner une réponse fatale au VIH, Sida ? La prévention est le seul moyen efficace de lutte contre le VIH. Au regard de certains comportements de nos populations, une nouvelle vision pour affronter la vie s'affronte à nous, avec de nouvelles stratégies en tenant compte des moyens de la conscience des populations. Il faut donc sensibiliser la population pour l'abandon de certains facteurs culturels, notamment le levira, c'est-à-dire la pratique selon laquelle la veuve prend pour époux le petit frère de son défunt mari, le sorora, pratique selon laquelle le veuve prend pour épouse la soeur de sa défunte épouse. Il faut lutter également contre la pauvreté et l'analphabétisme, qui constituent également des facteurs de propagation de la maladie. Le traitement antirétroviral permet une réduction de la transmission du VIH, Sida, d'environ 96%. Il faut donc promouvoir le scénario de l'OMS, basé sur la stratégie du test-intrite, dépisté et traité, plébiscité par tous les grands acteurs de la lutte contre le Sida. Le principe, soumettre annuellement tous les volontaires à un test de détection du virus, suivi d'une mise sous traitement immédiate pour les personnes détectées comme séropositives. Cette stratégie s'adressera de nombreuses publications qui montrent que le risque de transmettre le VIH est réduit sur les personnes vivantes avec le VIH et qui suit un traitement efficace. Il faut donc dire que l'épidémie de l'infection à VIH, qui était déjà préoccupante, le devient encore plus dans le monde et particulièrement en Afrique subsaharienne. L'implication de tous est nécessaire car le VIH est l'affaire de tous. Des décisions audacieuses doivent être prises pour atteindre l'objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès dû au VIH, sida, zéro discrimination. Sankofa a observé une ONG proche et au service de la population. Il compte organiser un grand événement en collaboration avec tous les médias sociaux et ses partenaires sur le tendu du territoire ivoirien. Je ne saurais terminer mes propos sans dire merci à Mme Conan, SDG de la CIE, au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, et tous les partenaires de lutte contre le VIH, sida, l'ONU, sida, le PFA et autres, pour leurs efforts consentis pour alléger la souffrance de personnes vivant avec le VIH, sida, et surtout faire baisser la prévalence du VIH, sida en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok docteur, là on vient de vous écouter, à entendre la fin de votre discours. On a bon espoir que la lutte avance contre le sida, mais quels sont les faits marquants que vous comptez organiser au sein du centre antituberculeux dans le cadre de cette journée ? Cette journée, qui est une journée de solidarité et de réflexion envers les personnes vivant avec le VIH, sida, s'inscrit dans le cadre du programme de gouvernement. Du programme national ? Du programme national du gouvernement, c'est-à-dire pour atteindre l'objectif zéro, c'est-à-dire de nouvelles infections au VIH, sida, zéro discrimination, zéro décelé au VIH, sida. Bannir totalement le sida sur l'ensemble du territoire ivoirien. Oui. Et vous croyez que c'est possible ? Oui, c'est possible. Déjà, les avancées sont significatives. Oui, parce que la prévalence qui était à 11% est aujourd'hui à 4,7%. Mais on craint quand même une... Une ressurgence de ce taux-là ? Oui, à cause de la crise postélectorale. Docteur, qu'est-ce que vous prévoyez dans le cadre de votre ONG Sankofarop comme action pour aider le gouvernement, pour appuyer les autorités nationales dans le sens de l'éradication de cette pandémie ? Comme je le disais tantôt, Sankofarop se veut une ONG proche au service de la population. Et dans les mois à venir, nous allons organiser une grande marche de lutte contre le VIH, sida, faire des collègues de fonds pour pouvoir soutenir les malades vivant le VIH, sida. Parce qu'il faut dire que beaucoup de malades sont vraiment dans la pauvreté. Et Sankofarop se veut vraiment une ONG pour aider les personnes vivant le VIH, parce que les soins palliatifs sont pris en charge par les patients eux-mêmes. Donc Sankofarop a permis de faire, organiser cette grande marche de lutte contre le fonds pour venir en aide à ces personnes. Aux malades du sida. Donc qu'est-ce que vous prévoyez pour cette journée précise du 1er décembre ? Il y a quelque chose de spécial que votre ONG compte organiser ? Il n'y a pas quelque chose de spécial. Ça veut juste continuer la consultation qu'on fait habituellement. On peut avoir une pensée pour les malades. Justement. Et docteur Sirima, si vous aviez un message adressé à nos internautes, pour ceux qui voudraient éventuellement appuyer votre ONG pendant le combat que vous menez, un noble combat, on peut le dire, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je vais juste leur dire que le VIH c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. On peut vivre normalement avec le VIH sida, et tous les acteurs de lutte s'attèlent à ce que la prévalence puisse vraiment diminuer. Sans qu'on fasse hop, c'est vraiment une ONG de lutte contre le VIH sida. Donc nous comptons sur les internautes pour nous venir en aide, financièrement, logistiquement, matériellement, pour pouvoir soutenir nos malades. Parce qu'en sorte, en tout tuberculé, ici, nous avons déjà 16 000 malades pour nous prendre en charge, et vraiment, ce n'est pas facile. Franchement, 16 000 personnes, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident pour quelques 4-5 médecins, ce n'est pas facile. Donc on compte vraiment sur les internautes, sur la communauté internationale, pour venir en aide, afin qu'on puisse avoir les ressources humaines pour pouvoir soutenir nos malades. Vous avez déjà réussi un bilan ? Pour votre ONG, je veux dire, dans le sens de la lutte contre le sida. Oui, un bilan, oui. Parlez-nous-en un tout petit peu. Donc, elle est une compagne de sensibilisation, de dépistage que nous organisons sur l'étendue du territoire. Et toutes ces compagnies ont porté leurs fruits, parce qu'aujourd'hui, nous recevons beaucoup de coups de fil, de personnes vraiment qui se sentent concernées par la maladie, qui nous posent des questions pour savoir comment faire pour éviter la maladie, s'ils sont infectés, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel service adresser. Et nous pensons que le message est en train d'être passé. Quel entretien d'Ivoire TV recevait aujourd'hui le docteur Jacqueline Sirima, à l'occasion, le 10h au début d'émission, de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501